coucou les amis j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors la recette que je vous propose c'est comment faire une petite épaisse soupe de viande de mouton et de mouton avec la peau donc pour savoir plus on y va pour débuter ici je vais faire griller acci et piment sec ou de girofle et poivre africain là nous avons échalotes poireaux feuilles d'oignon oignon gingembre et aïe après d'avoir fait griller les alpi et éléments là on va tout mixer voici un peu à quoi la mixy va ressembler là c'est pas encore fini je vais rajouter adjuvant piment pardon crevettes sec crevettes séchées et puis poisson sec poisson moine sec adjuvant c'est le poisson salé fermenté on va mixer le tour voici un peu là à quoi la texture va ressembler on va réserver de côté là dans mon talier je vais rajouter de l'huile un peu de concentré de tomate oignon poivre blanc et on va laisser tout ça frayer voici ma viande là c'est mouton avec la peau là c'est trop 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 doux mais c'est trop 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 cher on va laisser tout ça revenir pendant environ 10 minutes là je vais rajouter mon bouillon d'assaisonnement du sel je vais rajouter un peu d'eau là c'est maintenant qu'on va laisser revenir pendant 10 minutes là on va mélanger pardon ça c'est la mixture de la pâte que j'avais mixe qui avait la marinade que j'avais fait au début de vidéo là c'est la pâte à j'ai rajouté bien mélanger je vais rajouter une grande quantité d'eau maintenant voilà ici je pense que on va couvrir et laisser tout ça là bien 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 pourri et c'est quand notre viande à mi cuisson on va rajouter quelques légumes là tels que oignons tomates aubergine gombo et piment on va couvrir puis laisser tout ça là bien cuit environ 40 minutes là je pense que mes légumes là sont cuits je vais retirer oignons tomates et piments pour les mixer voilà je vais rajouter renverser la mixture obtenu oh j'ai pas oublié j'ai oublié de faire les transitions les transitions pardon mon cher on y va on va rectifier notre assaisonnement avec le bouillon d'assaisonnement bio qui est disponible sur ma chaîne pour tous ceux qui seraient intéressés je vais laisser les différentes informations pour mes commentaires qui seraient épinglés là je vais laisser mijoter pendant 10 minutes à feu moyen on passe notre attiquée métisse pour l'attiquée métisse j'ai réchauffé mon attiquée je renverse dans un saladier puis je vais rajouter du sel et de l'huile rouge la quantité de l'huile va dépendre de pardon la couleur de votre attiquée métisse va dépendre de la quantité de votre huile rouge huile de palme voilà on va bien 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 mélanger afin d'obtenir une couleur bien homogène uniforme là on va dresser et on se dit à tout à l'heure pour le résultat final ok guys voici le résultat de mon plat si tu aimais n'oublie pas de liker de t'abonner puis de partager tu peux activer la cloche de notification pour ne pas qu'aucune de mes recettes on se dira bye bye là voici la sauce là en tout cas je fais combien de 5 recettes il a tout mélangé assez crevettes là assez crabe assez gési de taquiche dinde assez la viande de bleu avec la peau là c'est le foie du mais c'est top à ce qu'il y avait on mange pas comme ça il faut puis aussi à ce qu'il y avait que doua on t'aube C'est bon. 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 C'est bon.